... Babylone Noir est né d'un projet collaboratif en 2009 qui avait pour objectif d'apporter l'open hardware dans le monde des systèmes embarqués. Aujourd'hui, en 2014, on est en train de réfléchir à un modèle économique autour de Babylone Noir pour générer de la compétitivité pour les utilisateurs finaux, c'est-à-dire les industriels, avec des briques technologiques basées sur de l'open hardware. On sait que le marché de l'open hardware est avant tout un marché d'obbyistes, avec Arduino, avec Raspberry Pi. On voit beaucoup de communautés de makers, de hackers et les fab labs, mais qui ont des profils d'ingénieurs essentiellement. Mais pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à une maturation de ce marché. Et avec Babylone Noir, on essaie justement d'y aller. Par contre, dans le monde des systèmes embarqués, on voit qu'il y a beaucoup de difficultés, de contraintes. Le monde des systèmes complexes fait qu'on réutilise des briques technologiques qui sont basés sur des modèles propriétaires, en fait, et donc qui génèrent beaucoup de coûts aux industries, aussi bien en ressources humaines par rapport à de la formation, par rapport à de la maintenance, du support, et en même temps sur toutes les infrastructures IT qui sont renouvelées systématiquement à la génération de nouveaux produits. Avec Babylone Noir, on veut essayer de mettre en place une communauté, justement, d'acteurs qui vont pouvoir travailler sur des projets de petite taille, en fait, puisqu'on va essayer de mettre en place des projets qui vont regrouper des designers, au minimum, on va dire, un designer, un producteur, un développeur hardware et un utilisateur final pour développer des projets et des briques technologiques qui vont servir les industriels. Et Babylone Noir, en fait, va représenter un socle d'animation, ensuite, et un projet transversal qui va permettre de travailler sur l'animation de cette communauté et sur les différents axes qu'on voit ici, c'est-à-dire ressources humaines, communication, marketing, et notamment, surtout, le volet licensing, puisqu'on sait que l'open hardware, encore, est posé sur des licences qui sont spécifiques et qui ne sont pas tout à fait les mêmes que l'open source software, en fait. Donc, l'objectif de ce projet est, justement, de permettre à des développeurs de faire des propositions de briques technologiques qui vont pouvoir être utilisées par des industriels à travers la plateforme. Pour l'instant, très clairement, le modèle économique est en cours de construction, on est en train d'y réfléchir, on ne sait pas encore comment on va pouvoir articuler tout ça, et justement, on fait appel à des acteurs pour nous rejoindre et travailler avec nous sur la construction de ce nouveau modèle économique, en fait. Et de ce nouveau management de projet, aussi, quelque part. Par contre, à travers ce modèle, ce qu'on veut arriver à prouver, c'est qu'on va pouvoir réduire les coûts des industriels, justement, par la réutilisation de ces fameuses briques technologiques, grâce à la communauté de développeurs qui va pouvoir aussi alimenter, avec des briques technologiques ou des fonctionnalités sur ces nouvelles briques technologiques, et, en fait, permettre une réduction du temps de développement et du temps d'implémentation, aussi, de ces briques technologiques, tout en gardant la qualité du produit final. Donc, forcément, on va réduire les coûts d'infrastructures de RH au profit de la compétitivité, grâce à la scalabilité, la durabilité, la pérennité des briques technologiques qu'on va proposer, et le dynamisme qui va être généré, aussi, par le mouvement, en fait, Open Hardware. Pour y arriver, donc, comme je le disais tout à l'heure, on est en train de travailler à la construction d'une communauté d'acteurs, autour des valeurs de Babylonware. Et on va aussi créer un label, en fait, pour pouvoir, justement, apporter de la crédibilité à ce marché, à ce nouveau marché, on va dire, de l'open source hardware pour l'industrie. Et, pour cela, on va, donc, cette labellisation va nous aider, justement, à développer, à faciliter le développement de ces fameuses briques technologiques, attirer des développeurs du monde de l'open hardware pour pouvoir alimenter, justement, notre plateforme et servir au mieux les stratégies industrielles, au final. Donc, forcément, notre plateforme et l'organisation vont s'appuyer sur un comité de coordination générale de la plateforme et les différents acteurs qu'on envisage de solliciter, qui commencent déjà à se manifester, sont les acteurs de la R&D, donc, ça veut dire les laboratoires de recherche, les laboratoires de recherche appliqués dans les entreprises aussi, et les services R&D. les acteurs de l'enseignement et de l'éducation, et donc, qui viendront nourrir cette plateforme de briques technologiques certifiées et certifiables. Et l'objectif étant, bien évidemment, que les industriels puissent venir, donc, exploiter ces briques technologiques dans un contexte académique ou industriel ou bien institutionnel. Le Babylonware représente, en fait, une opportunité pour le monde de l'embarquer pour les raisons suivantes. C'est qu'à travers cette plateforme, on va pouvoir proposer une large solution, une large gamme de briques technologiques qui vont pouvoir nourrir différentes filières du monde de l'embarquer, notamment de l'embarquer critique, c'est-à-dire l'aéronautique, le spatial, le nucléaire, puis l'automobile, tous les domaines qui demandent une sûreté de fonctionnement. Bien évidemment, l'objectif, c'est de réduire au maximum les coûts des industriels pour améliorer leur compétitivité au niveau national et international, puisqu'on cible un marché international. Et bien évidemment, cette compétitivité va s'appuyer sur plus d'agilité et plus d'adaptabilité grâce, encore une fois, au modèle open source. Donc le projet, bien évidemment, avance. Nous sommes en train de construire des groupes de travail sur différentes thématiques, comme le licensing, justement, comme les différentes briques qu'on veut, les besoins qui vont être émis par les industriels en priorité. On va travailler aussi sur le volet de la communication. On participe à de nombreux événements sur le mois de novembre, en fait, en région toulousaine essentiellement, mais on va revenir à Paris en fin novembre. Et on est en train de monter un workshop avec le pôle Aerospace Valley, puisque le projet est issu du pôle Aerospace Valley, à fin janvier. Donc c'est une information qui date d'hier, pour tout vous dire. Et voilà, et nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux. On a un compte, donc, Twitter, arrobase Babylonware. Et on a un site Internet, bien sûr, qui est régulièrement mis à jour. Je vous laisse nos contacts aussi pour nous solliciter quand vous le souhaitez. Et comme je vous le dis, on est en train de monter des groupes de travail. Donc n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez des questions à me poser, pour que je puisse vous renseigner et vous introduire dans la communauté. Merci. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –